Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Je pense que mon grand-père est peut-être un tueur en série. L'opératrice de la police voulait que je reste en ligne, mais je lui ai dit que je devais partir, que je ferais attention aux voitures de patrouille. J'ai raccroché et j'ai mis mon téléphone dans ma poche, et j'ai regardé à nouveau mon grand-père, qui me fixait toujours en silence. Ok, c'est ta dernière chance. Je ne plaisante pas. Les flics sont en route. Tu dois me dire ce qui se passe avant qu'ils n'arrivent. On peut encore arranger les choses, ou au moins les améliorer. Je dois comprendre ce que tu as fait. Il jette un coup d'œil à l'horloge sur le mur, puis se retourne à nouveau vers moi. C'est mieux d'attendre, en fait. Il ne devrait pas mettre plus de dix minutes pour arriver ici, probablement moins. Je n'irai pas très loin dans ce laps de temps, et tu as besoin de tout entendre pour comprendre quoi que ce soit. Il me sourit. Nous allons attendre qu'il soit parti, et nous pourrons continuer si tu veux. J'étais confus et frustré. Grand-père, s'ils viennent ici et trouvent le corps, ils t'emmèneront au poste de police. J'essaie de t'aider. Parle-moi avant de devoir leur parler. Il éclate de rire. Je sais que tu fais ce que tu penses être le mieux, Joachim. Je l'apprécie. Si j'étais à ta place, je ferais probablement la même chose. Mais ne t'inquiète pas pour moi. Tout va bien se passer. Je voulais protester davantage, mais à quoi bon ? Au lieu de cela, je suis resté debout près du comptoir. Mon regard errant entre la fenêtre et le sol. Je ne pouvais plus le regarder. Je me sentais de plus en plus coupable et troublé par sa réaction lorsque j'avais appelé la police. Et j'ai essayé d'arrêter de me remettre en question. J'avais fait ce qui était raisonnable, après avoir écouté deux heures de sa folie, et je devais m'en souvenir. Les voilà ! J'ai levé les yeux pour voir mon grand-père regarder par la fenêtre, et suivant son regard, j'ai vu trois voitures de policiers s'arrêter à l'extérieur. Je me suis dirigé vers la porte arrière de la cuisine, et je l'ai ouverte en leur demandant de passer par là. Ils m'ont demandé de sortir et de leur expliquer ce qui se passait, ce que j'ai fait, en me concentrant sur le grand moustachu qui parlait le plus. Euh, merci d'être venu, je... Eh bien, mon grand-père, je l'ai vu hier soir sortir le corps d'une femme de sa voiture, et la transporter dans les bois. Je lui en ai parlé ce matin, et il m'a raconté toutes sortes de choses folles, et il a admis avoir tué cette femme. Je ne sais pas ce qui s'est vraiment passé, mais j'ai peur qu'il ait eu une défaillance. Il a près de 80 ans et il est encore très vif, mais je... Je me suis interrompu lorsque celui qui semblait être le chef a levé la main. Attends, mon grand, c'est bien du docteur Baron dont nous parlons ? C'est ton grand-père ? J'ai acquiescé. Oui, c'est lui. Il est... Il m'a encore coupé la parole. Bon, où est-il maintenant ? Je ne savais pas trop quoi penser de sa réaction, mais je me suis retourné et j'ai montré la maison du doigt. Il est à l'intérieur. Je l'ai attaché à une chaise dans la cuisine. Lorsque je me suis retourné, les deux policiers adjoints qui marchaient avec moi avaient dégainé leur arme. Le chef moustache a pointé un doigt vers moi. Tu restes ici. Il y a quelqu'un d'autre avec lui ? J'ai secoué la tête dans un silence stupéfait. Il m'a jeté un regard noir, a sorti son propre pistolet, et s'est dirigé vers la porte menant à la cuisine. Les deux adjoints qui se trouvaient à l'intérieur me surveillaient comme si j'étais Hannibal Lecter. Leurs yeux se tournant nerveusement les uns vers les autres, pendant qu'ils attendaient. Après plusieurs minutes, j'ai entendu des pas, et je me suis retourné pour voir mon grand-père sortir de la maison avec moustache. Il souriait et parlait à voix basse avec mon grand-père. Mon estomac s'est serré lorsque j'ai remarqué que moustache avait rangé son arme. « Mais qu'est-ce qui se passe ? » Moustache fait un geste vers les deux autres adjoints. « Vous pouvez ranger vos armes pour l'instant, mais tenez-les prêtes. Nous avons encore des choses à régler. » Il se tourna vers moi, l'expression « dure ». « Ton grand-père m'a expliqué qu'il t'avait prescrit du… » Il a sorti un flacon de pilules marron de sa poche pour lire l'étiquette. « Du clonazepam. Juste dix pilules, parce que tu étais très stressé et que t'avais du mal à dormir à cause de ton retour dans la maison de tes parents décédés et tout ça. Ce qui est compréhensible. » Il avait tendu le flacon à mon grand-père et avait maintenant les pouces accrochées à son ceinturon. « Ce qui est moins compréhensible, c'est pourquoi tu l'as attaché toute la matinée et que tu inventes ces histoires folles. » J'ai commencé à répondre, mais il a levé la main. « Fiston, moins tu en dis maintenant, mieux c'est. Écoute plutôt. Ton grand-père est un homme bon, un médecin respecté. Depuis que tes parents se sont installés dans la région, il s'est fait un devoir de venir aider cette communauté autant qu'il le pouvait, même s'il vit à des heures de route. Et ça va plutôt en ta faveur. » « Dit-il en me pointant à nouveau du doigt. » « Parce qu'il m'a convaincu de ne pas t'enfermer aujourd'hui si tu te comportes bien. Il m'a dit que… c'était quoi ce mot ? » « Mon grand-père a souri. » « Benzo diazepine ! » a-t-il précisé. « Moustache a hoché la tête. » « Oui, c'est ça. Benzo machin truc. Cela peut parfois provoquer des cauchemars ou des hallucinations, il paraît. Ton grand-père croit que tu as rêvé qu'il blessait quelqu'un et que tu penses que c'est réel. » Il marqua une pause, me regardant fixement pour accentuer son propos. « Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que ça te semble mieux que de devenir fou et de l'attacher sans raison ? » « J'ai essayé de me retenir de crier. » « Non, ça ne paraît pas bien, putain ! Je n'ai pris aucune pilule, il ment ! » « Moustache a secoué la tête. » « Le problème, c'est que j'ai compté les pilules et qu'il en manque deux, comme l'avait dit le docteur Baron. Et cette ordonnance est à ton nom. » « Et alors ? Ça ne veut pas dire que je les ai prises, espèce d'idiot ! Je sais ce que j'ai vu ! Il a porté une femme dans les bois ! Il m'a avoué qu'il l'avait tué ! » « Écoutez, cela pourrait l'aider à accepter que ce n'était que la drogue si vous alliez voir dans les bois. Montrez-lui qu'il n'y a rien. Je sais que c'est embêtant, mais... » « Moustache hochait déjà la tête et lui souriait. » « C'est une bonne idée. Vous vous sentez d'attaque à venir avec nous ? » « Bien sûr. Joachim, tu veux ouvrir la voie ? » Mon grand-père a souri et m'a fait un clin d'œil. J'ai conduit les adjoints dans la direction où il avait porté la femme, en marchant aussi loin que possible de mon grand-père. Je n'arrêtais pas de l'imaginer en train d'attaquer l'un des adjoints et de s'emparer de leur arme ou de s'enfuir dans les bois. Mais il marchait, aussi calme et agréable que si nous étions en train de nous promener en plein midi. Je pouvais voir que les adjoints regardaient à peine autour d'eux, mais honnêtement, il n'y avait pas grand-chose à voir. À leur décharge, ils m'ont suivi pendant près de deux heures avant que je n'abandonne. Je ne pense pas qu'il aurait pu l'emmener plus loin que nous ne l'avions fait pendant son absence la nuit précédente, et il n'y avait aucune trace de quoi que ce soit. Alors que nous retournions vers la maison, mon grand-père se trouva soudain à côté de moi, me tapotant l'épaule de sa grande et forte main. J'ai étouffé un glapissement et j'ai essayé de ne pas reculer. Agir comme un fou n'allait rien arranger à ce stade. « Tu vois ? » Il m'a chuchoté. « Je t'avais dit que tout irait bien. » Dix minutes plus tard, les adjoints et Moustache étaient partis, après avoir fait promettre à mon grand-père qu'il les appellerait s'il y avait d'autres problèmes. Plus d'ennuis de ma part. Moi, le drogue est fou. Dès qu'ils ont été hors de vue, je me suis retourné vers mon grand-père. « Comment est-ce que t'as fait avec les pilules ? » Il avait l'air un peu penaud, les mains dans les poches de son pantalon et haussant les épaules. Ce n'était pas difficile. Je suis arrivé la veille. Quand je suis allé en ville, j'ai croisé cette femme à une station-service. Dès cette rencontre, j'ai su que je chasserais pendant que j'étais ici. Alors, j'ai pris les devants et j'ai demandé une ordonnance pour toi sur la boîte vocale de nuit de la pharmacie pour qu'elle ne soit pas exécutée avant le jour de ton arrivée. Lorsque nous sommes passés à l'épicerie, j'ai pris l'ordonnance et je l'ai gardée dans un coin au cas où j'en aurais besoin. Après la nuit dernière, je l'ai mise dans un tiroir de la cuisine pour qu'elle soit prête. « Quoi ? Mais prêt à quoi ? Pourquoi est-ce que tu as pris ces pilules ? » Il avait l'air légèrement déçu. « Eh bien, pour ce que nous venons de faire. » Il fit un geste vers l'endroit où se trouvaient les adjoints quelques instants auparavant. « C'était un risque calculé que tu puisses voir ou entendre quelque chose si je prenais cette femme pendant que nous étions ici et j'avais besoin d'un moyen d'expliquer ce que tu avais vu si tu appelais la police. » Un mauvais rêve dû à un effet secondaire de la drogue semblait être une bonne solution. « J'ai commencé à faire les 100 pas, les poings serrés le long du corps. » « Ouais, donc tu me fais passer pour un fou en mettant de la drogue dans la maison, quoi. » « Pas fou. Juste stressé et prenant un médicament prescrit légalement qui ne t'a pas convenu. » « C'est mieux ainsi. Je ne voudrais pas qu'il pense que je suis une sorte de tueur en série. » Je me suis arrêté, me retournant pour lui crier dessus. « Mais c'est le cas, t'es un putain de tueur en série ! Mais 87 personnes, tu te prends pour qui ? » Il secoue la tête. « Je ne pense pas qu'il faille me donner une appellation. Je vois ça comme de la chasse. Et les gens que je chasse ne méritent guère d'être considérés comme des humains. Quand je les tue, ils ne sont même pas tout à fait humains d'un point de vue biologique. Et ils sont certainement très éloignés de toute définition morale ou spirituelle du mot. Mais tueur en série ? « Non, ce terme est beaucoup trop chargé. Et bien qu'il soit techniquement correct à certains égards, je pense que me considérer comme un chasseur est bien plus approprié. » J'ai commencé à répondre, mais il a continué. « Dans certaines régions du monde, il arrive qu'un lion ou un ours deviennent méchants. Ils prennent goût aux gens et deviennent une menace. Une menace plus grande qu'un lion ou un ours normal. Les habitants de la région doivent donc se réunir et chasser l'animal nuisible. Car cet animal est une anomalie. Il n'est pas naturel. Et en le tuant, les gens ne font pas que se sauver, ils rétablissent l'équilibre. » Il fit un geste vers les bois où il avait transporté la femme. « Les gens que je tue, ce ne sont plus vraiment des gens. Je dois t'expliquer bien d'autres choses. Mais pour faire court, ils ne sont pas naturels. Et ils sont liés à des choses terribles qui dépassent tes rêves les plus fous. » Levant les yeux au ciel, il prit une grande inspiration. « Joachim, je sais que c'est difficile à croire. Et je sais que tu ne me connais pas aussi bien que tu le devrais. C'est ma faute. J'ai essayé d'être un bon père, mais ta mère était adulte quand Antoinette est morte. Et à ma grande honte, j'ai été égoïste dans mon chagrin. Je me suis souvent isolé d'elle, de ton père et de toi. Si je ne l'avais pas fait, tu me ferais sans doute davantage confiance aujourd'hui. » Il me regarde à nouveau, les yeux brillants. « Mais j'essayais de faire le bien. J'essaie toujours de faire le bien. Et j'espère que tu finiras par en voir la valeur. Si tu peux être patient et écouter tout ce que j'ai à dire et voir ce que j'ai à te montrer. » Je me sentais si fatigué. Je voulais le croire, mais comment faire ? Je ne savais plus quoi dire. Finalement, j'ai murmuré. « Qu'est-ce que tu vas me montrer ? Où est-ce que tu as caché le corps de cette pauvre femme ? » Il a secoué la tête, souriant avec dépit. « Le corps de cette femme n'existe plus. Littéralement. En tout cas, pas ici. » Remarquant mon expression confuse, il me fit un signe de la main. « Désolé, j'ai pris de l'avance. Laisse-moi te parler de cette femme, mais après ça, si tu es d'accord, j'ai besoin que tu m'accompagnes pour un petit voyage. » Le vent s'est levé et j'ai réprimé un frisson. « Un voyage ? Pour aller où ? » Le soleil de l'après-midi était haut dans le ciel, et traversant les arbres, il laissait mon grand-père dans une ombre et une lumière changeante. Il avait l'air étrange dans la pénombre, à la fois jeune et vieux, menaçant et bienfaisant à la fois. Je le voyais me sourire lorsqu'il prit la parole. Là où je les étudie. « Désolé, j'ai pris de l'avance. »